... Voilà, bienvenue à toutes et à tous. On poursuit ce cycle avec un invité qui n'est pas psy, qui n'est pas philosophe, qui est un écrivain, Stéphane Lambert, que je remercie beaucoup d'être venu de Paris pour discuter avec nous, parce que Stéphane a préféré ne pas avoir le mode de la conférence, mais plutôt quelque chose d'un dialogue, d'une interaction et d'un échange avec nous. Alors bien entendu, j'ai bien sûr souscrit à cette proposition, mais je n'étais pas tout à fait conscient de ce que ça impliquait, parce que ça impliquait que je lise vraiment, en tout cas un certain nombre de ses ouvrages, parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne pouvais certainement pas les lire tous. Mais j'étais parti en fait, parce que je ne connaissais pas Stéphane Lambert, avant de découvrir le livre qu'il a écrit sur Rotko. Donc c'était dans le cadre du séminaire de l'année dernière, j'étais tombé sur ce livre, je crois que c'était dans une exposition Rotko, je ne sais plus très bien où c'était. Bref, j'avais trouvé, enfin j'ai été très touché par ce livre, très touché par la manière dont il abordait la tentative de faire sienne, ou en tout cas d'approcher le plus possible la démarche créatrice d'un artiste. Je trouvais ça, voilà, assez exceptionnel, et donc je l'avais contacté à cette époque-là, et pour voir s'il accepterait de venir faire une conférence, et donc c'est à ce titre-là qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Alors, pour peut-être dire un petit peu plus, ceux qui ont peut-être eu la curiosité de regarder sur Internet, mais donc il est belge d'origine, si je peux dire, établi à Paris depuis quelques années, il a commencé à travailler dans l'édition, me disait-il, mais je crois que c'était également sur son site que ça figure, et il a écrit dans trois grands registres, on pourrait dire, celui de la poésie, celui des romans, et celui des essais, enfin je qualifie ça comme tel, d'essais sur des artistes et leurs œuvres. Alors, ce sont des livres qui ont comme caractéristique d'être assez minces, écrits pas trop petits, ce qui veut dire qu'ils paraissent comme ça des livres dans lesquels on peut rentrer relativement facilement. Après Rothko, j'ai beaucoup aimé son essai sur De Stal, et puis il y en a d'autres, il y a Spillart, il y a assez récemment Goya, il y a Paul Klee, il y a un essai sur Monet, il a eu la gentillesse de m'offrir, j'espère que je l'ai là, mais oui, voilà, son dernier aîné qui est « Toutes les paysages ». Donc là, c'est Monet, Twombly, Klee, Tapies, Music, Mondrian, Morandi, Stal. Voilà, donc c'est un... Alors, il y a toujours à chaque fois un grand souci quand même dans la présentation, et dans le style, enfin ça j'y reviendrai un peu plus tard quand on parlera plus en détail avec lui des choses. Alors, ce qui m'a amené à l'inviter, au-delà de la séduction que j'ai ressenti pour cette manière d'aborder l'œuvre d'un peintre, c'est que ce qu'il écrit sur le processus créateur, j'ai rencontré un écho très important par rapport à la manière dont je, petit à petit, évolue ma conception du développement psychique, également du développement des processus psychiques. Alors, partant de l'informe, alors vous avez compris que les sortes d'étapes que moi je vois dans le développement, c'est... et aucune étape ne remplace l'autre. C'est des étapes simplement parce que ce sont des processus qui se développent, effectivement, sans doute successivement, mais en même temps qui, pour moi, tous coexistent. Et donc, pour moi, on part... L'hypothèse, c'est qu'on partirait d'un fond informe, à partir de quoi, petit à petit, des choses viendraient se mettre en place et qui seraient d'abord de l'ordre de phénomènes assez larges du genre des ambiances, dont on a parlé la fois dernière à propos du livre de Bruce Bégoût, mais des ambiances, des lumières, tous ces phénomènes qui ne sont pas véritablement des choses, comme dit Bégoût, mais qui, quand même, sont sensibles et qui organisent donc notre premier rapport à un monde qui n'est plus entièrement non différencié, mais qui déjà se différencie sans devenir déjà des objets. Et c'est ça qui, moi, m'avait intéressé. C'est que, donc, par la suite, au sein de ce monde médial, j'imagine arriver, voire arriver, quelque chose qui serait de l'ordre de la place de l'objet, c'est-à-dire quelque chose, ce n'est pas l'objet, ce serait l'endroit ou le lieu où il serait appelé à émerger. Et ensuite, des liens, des liens que, moi, je verrais plus comme liens sensorimoteurs dans le cadre de l'action précoce mère-bébé, des liens qui mènent ensuite vers l'émergence d'un objet. Donc, c'est ce processus-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Stéphane Lambert, dans son travail, eh bien, il propose le processus inverse. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il rencontre un tableau, voilà, des tableaux, il va voir des tableaux, il lit des biographies, il se rend à des endroits où on lut, créé, sonné, ont vécu des artistes dont il parle, et puis, petit à petit, quelque chose se forme, enfin, ou se perd sa forme pour une sorte de rencontre, je dirais, entre lui et l'artiste et l'œuvre. Mais quelque chose, ou alors, on ne peut plus faire vraiment la part des choses entre l'auteur du livre qu'on lit, l'artiste dont il est question et les œuvres qui sont le média de cette sorte de construction partagée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer, dans cette séance-ci, avec son aide, avec l'apport de sa réflexion sur la création artistique, de peut-être essayer de mieux préciser encore ces différents passages entre ces formations du psychisme que j'ai essayé de rappeler très brièvement. Peut-être vous, pouvez-vous dire, Stéphane, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la rencontre, peut-être, qui a été proposée, ou qu'est-ce que vous... Dans la rencontre ici, aujourd'hui. D'aujourd'hui, peut-être, oui, vous avez accepté, finalement, de venir parmi nous. Déjà, si je peux réagir à ce que vous venez de dire. Moi, j'aimais bien, justement, la notion d'informe dont je parlais dans votre livre aussi que vous m'avez transmis. Je n'ai pas tellement l'impression que ce soit inverse, en fait, ce que je fais. Je crois que ça reste quand même... Parce que moi, dans la particularité de mon travail, c'est que, bon, c'est des essais... Bon, c'est difficile à définir, d'ailleurs. Je pense que ça ne répond pas vraiment à une case préexistante dans un genre littéraire. Ça mélange plusieurs genres littéraires. Ça combine ou... Ou ça se donne les moyens de plusieurs genres littéraires pour exister. Et sa caractéristique, c'est que ce n'est pas une démarche scientifique ou de biographe qui essaye, justement, de partir de quelque chose de préexistant. Moi, j'essaie de retrouver le même inconnu que celui auquel s'est confronté le créateur, en fait. Qu'on ait ça en commun, en partage. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré, d'ailleurs, vers le sujet de mon livre. Et donc, j'essaie de rester à un stade de l'informe, quand même. De ne pas être mis sur des rails par des éléments biographiques ou critiques qui orienteraient... J'essaie de vraiment repartir, en fait. De rebâtir un monde, en fait. à partir, même si c'est sur une vie qui a déjà été vécue, une oeuvre qui a déjà été faite. J'essaie de revenir à la matrice de cette aventure qu'a été la création de... Donc, en fait, c'est plus des livres sur la création que sur les artistes eux-mêmes, en fait. C'est plus essayer de trouver, de me placer dans ce mouvement. Mais ça, je pense que vous allez en parler après. Le mouvement de la création. Et, en fait, nos deux mouvements s'éposent. Et d'ailleurs, dans le processus qui précède l'écriture de mes livres, alors, parce qu'évidemment, quand on écrit sur un artiste ou sur un écrivain, parce que je fais des livres sur des écrivains, dont Herman Melville et Samuel Beckett, il faut quand même, effectivement, un fond documentaire précis, en tout cas pour les éléments qu'on traite, et même une connaissance assez intégrale du parcours pour savoir où on va pouvoir travailler dans des zones un peu propres à l'investigation, à l'exploration, où il n'y a pas eu vraiment encore trop d'éléments exhumés. Et donc, j'essaye, quand je fais ce travail de recherche, de ne pas aller trop loin, en fait. En général, j'essaie de ne pas lire les biographies, normalement. Je lis plutôt les chronologies que les biographies pour avoir que des faits factuels, enfin, juste des éléments, et pas l'interprétation du biographe, parce que le biographe, il est déjà dans une reconstruction, et que je pense en plus fausser. Enfin, j'ai toujours été assez... Enfin, j'aime la biographie, mais je pense qu'on doit savoir que la biographie est un leurre, que c'est une invention, c'est dire... C'est reconstruire une vie telle qu'elle n'a pas été, en fait. Et donc, il y a déjà énormément de parties prises dans une biographie. Et donc, j'essaye d'éviter les biographies, les essais critiques, tout ce qui pourrait orienter, en fait, ce travail de... de reconstruction à partir de l'informe que vous évoquiez. Mais tout en étant assez rigoureux et strict sur les éléments que je mets en scène, s'ils sont vrais, j'essaie de pas... Je sais que j'ai des amis dans l'écriture qui, eux, se permettent des fois de modifier un peu la chronologie des faits. Et ça, j'aime pas trop, en fait. Je préfère... Tout ce qui est avéré, je... Et après, je travaille sur les zones où on peut travailler, en fait. Mais c'est un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a dans ce travail de préparation que vous faites, à partir du choix, évidemment, que vous avez fait d'un artiste en particulier, d'une oeuvre en particulier, parce qu'elle vous a parlé, donc elle a sollicité en vous des choses très profondes. Ce que je voulais dire, c'est que vous établissez, d'abord, comme vous dites, les faits. Enfin, vous prenez connaissance des faits, c'est-à-dire l'objectif, on pourrait dire. Et puis, votre démarche dans la suite de la construction du livre et de la préparation, de tout ce travail de préparation du livre, c'est justement d'essayer, à partir de ce fonds objectifs, de ces éléments objectifs, plutôt, d'aller, de trouver le moyen, d'aller à la rencontre de l'artiste et de l'œuvre, à la recherche du processus créateur, dans quelque chose où, justement, toutes ces balises objectives deviennent simplement une sorte de mémoire presque implicite de quelque chose qui devient presque intemporel, qui est plus qu'une rencontre, qui est une sorte de création. Alors, j'essayais de le qualifier, j'ai pensé au mot « double », mais ce n'est pas un double, parce qu'un double, ça veut dire qu'il y a un et deux. Ce n'est pas un double. Il me semble que ce que vous tentez de faire dans votre démarche de travail à partir de l'œuvre d'un artiste, c'est d'être véritablement, de vous immerger dans quelque chose qui est de plus en plus proche des ambiances, et où, finalement, on peut vous imaginer, mais dans quelque chose qui n'est pas hors de l'artiste, c'est comme si vous étiez dans le corps ou le mouvement plutôt de l'artiste en train de créer, retrouvant ce mouvement. Et moi, c'est ça que je voulais dire, d'aller donc de plus objectif vers le plus, mais un subjectif qui n'est pas justement un objet qui regarde un sujet, qui a un avis, comme le biographe, construit une histoire, mais qui tend, sans prétendre du tout à une objectivité à ce moment-là, à retrouver en vous quelque chose de ce mouvement que vous sentez avoir pu joindre en travaillant tous ces éléments. C'est plus ça que j'ai dit. Oui, oui, mais ça, c'est assez vrai. Je trouve qu'il y a une forme, dans l'écriture, il y a une forme d'acting, en fait. Avant de vouloir écrire, je voulais être acteur. Et je trouve qu'il y a une forme, par le biais de l'écriture, on entre vraiment dans son sujet. Bon, alors, évidemment, ça reste intérieur, mais on le vit de l'intérieur, complètement. C'est assez périlleux, d'ailleurs, parce qu'on doit s'isoler pour le faire et on commence à construire une bulle autour de soi pour vraiment s'immerger dans cette proximité avec le créateur, au point qu'effectivement, des fois, il y a des zones... Hier, je vous parlais de la famille Stahl, avec qui je suis en bonne relation depuis que j'ai fait le livre, parce qu'ils ont beaucoup aimé mon livre, et ils disaient qu'il y avait des zones comme ça, des fois, d'interférences entre mon écriture et ce que... Nicolas de Stahl, donc... Et même des souvenirs, même, qui revenaient à certains... En lisant mon livre, il y avait des souvenirs avec leur père qui revenaient. Et donc, c'est qu'il y a une forme de plongée dans cette intériorité qui fait que, dans ces grands fonds, on trouve une espèce de... d'espace commun, en fait. Il semblait qu'il y avait une certaine parenté avec la démarche psychanalytique. C'est-à-dire que... J'avais le sentiment, vraiment, qu'on rencontre une personne, et puis, voilà, il y a les éléments de sa biographie, ce qu'il nous amène comme motif pour lequel il souhaite consulter. Et puis, petit à petit, il y a ces espèces de plongées dans des niveaux où, finalement, il y a de plus en plus d'un mélange, finalement, indiscernable entre ce qui vient de la personne qui consulte et ce qui vient de l'analyste qui la reçoit. Et où quelque chose devient presque ce que de Musan avait appelé une chimère, c'est-à-dire, véritablement, une sorte d'être indiscernable entre l'un et l'autre. Et qu'on arrive à cela. C'est difficile pour moi d'avoir le regard extérieur. Alors, je suis intéressé par la psychanalyse et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Et puis, c'est toujours intéressant quand on écrit d'être confronté à des regards de différents ordres, enfin, différents niveaux de lecture. Et c'est toujours enrichissant de voir comment ça navigue et comment ça existe dans le regard et la conscience d'autrui. mais je n'ai pas la capacité d'avoir cette lecture-là, en fait, de ce que ça crée, en fait. La seule chose que je sais, c'est que le livre, pour moi, c'est... l'expérience du livre, de l'écriture du livre, c'est aussi de savoir pourquoi je vais écrire ce livre. et c'est pour ça aussi que je dois essayer de mettre de côté un maximum d'éléments qui me conditionneraient dans cette démarche. Peut-être aussi, c'est le fait d'avoir abandonné toute sorte de... de trop grande identification au préalable qui me permet peut-être d'aller au plus près comme une éponge, en fait. Il y a un côté... Moi, je pense que j'ai une grande porosité déjà à la base. Par exemple, quand je fréquente les gens et je suis un peu avec eux, je commence à avoir les mêmes tics, à avoir le même... Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène qui se passe dans l'écriture. Vu que, quand même aussi, pour les artistes sur lesquels je travaille, j'ai été... En plus du travail documentaire, il y a le travail d'imprégnation de leur œuvre. Et donc, de leur œuvre, et pour certains, ils ont aussi écrit. C'est le cas de Nicolas De Stal qui a écrit une correspondance assez formidable et dans laquelle il est en entier et où je retrouvais, en fait, des échos que je pouvais facilement assimiler comme étant presque les miens. Donc, je suis imprégné totalement au moment où je commence à écrire de l'identité de l'artiste. Donc, c'est difficile pour moi de savoir exactement de quelle manière ça fonctionne. Mais... Parce que je veille aussi à ne pas comprendre. D'ailleurs, il y avait une phrase de Beckett que je cite à ce propos qu'il faut toujours éviter à un moment qu'on est créateur de passer cette ligne de comprendre ce qu'on fait, en fait. Mais la raison pour laquelle on le fait, elle est là, mais elle n'est pas révélée. Mais elle est là comme moteur qui nous pousse. Et donc, moi, je pense que c'est ce qui fait aussi la singularité de mes livres, c'est que d'une certaine manière, j'avance au même rythme que le lecteur. Puisque moi-même, quand je pars dans mon livre, je vais dans la même aventure. Je ne sais pas... C'est le livre qui va répondre à la question de savoir pourquoi j'écris sur ce sujet. Et donc, ça crée une espèce d'enjeu supplémentaire en plus du sujet que j'appréhende. Et le lecteur me suit dans ma propre traversée ou accomplissement littéraire. Dans chacun de vos livres, chacun, je n'en sais rien, mais en tout cas dans ceux que j'ai lus, il y a à chaque fois une sorte de mouvement, d'itinéraire dans lequel on est invité à rentrer. et à vous suivre. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est une manière d'écrire, qui n'est pas une manière justement chronologique comme pourrait l'être une biographie, mais où c'est vraiment où vous nous laissez, vous laissez le lecteur suivre le mouvement qui a été le vôtre dans, il me semble, en tout cas dans le travail de création de chacun de ces essais. Je voulais dire que chacun est invité à intervenir. On a démarré avec Stéphane pour lancer, chauffer un peu la salle, mais n'hésitez pas donc à repartir au fil de vos questions et de vos associations. Alors, vous dites à un moment donné la possibilité de reproduire l'énoncé d'une peinture en mots. Nous pouvons seulement espérer, éveillés par nos mots, un train d'association semblable. Et alors, quand vous parlez des artistes, parce que ceux sur lesquels vous faites un travail, ce sont quand même des très grands artistes, alors vous dites mais au fond, c'est quoi un grand artiste ? Et alors, votre définition, ce serait, c'est dans l'essai sur De Stal, vous écrivez ça, des créateurs qui ont inventé un nouveau langage pictural ou plus généralement artistique, reconnaissable au premier coup d'œil, lié au questionnement de l'être, à savoir, de ce qui est en deçà du moi identifiable. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un point commun qui n'est pas conscient au moment où je fais mes choix, mais à posteriori sur les artistes sur lesquels j'ai travaillé, c'est que il n'y a pas de séparation nette entre leur vie et leur œuvre. Leur œuvre est vraiment la traduction formelle du cheminement humain de leur parcours. Ils ont cherché à travers leur discipline artistique à traduire et même à s'accomplir. Pour certains, c'était un accomplissement à travers la forme que prenait leur création, tout ce qui les traversait. en fait. Et ça, c'est quelque chose qui forcément, je pense, m'a aimanté vers ces créateurs parce que je ne sépare pas non plus les deux. En fait, c'est... Moi, j'ai toujours étonné qu'on continue de dire qu'il faut séparer la vie de l'œuvre. C'est très bizarre. Même quand on le dit, par exemple, pour Céline, je trouve que ce n'est pas vrai. Et en plus, ce n'est pas spécialement à son avantage parce que les zones d'onde de Céline, elles sont, même dans Mora Crédit, enfin, dans Voyage au bout de la nuit. Il faut accepter l'être dans sa dualité, dans sa complexité et avec les excès qu'après... Souvent, le problème, c'est de vouloir politiser une parole artistique, en fait. C'est souvent le danger et on entre... Mais je ne vois pas comment on peut séparer l'être du créateur. C'est... Je pense que c'est de voir aussi un mouvement par rapport à une certaine tendance, à vouloir expliquer l'œuvre par la vie de l'artiste, ce qui est aussi tout aussi aberrant que de séparer l'un de l'autre. C'est un mélange dans lequel on ne sait pas ce qui influence quoi. On peut tout aussi bien penser que l'œuvre influence la vie de l'art terrain. Donc c'est dans les deux sens et c'est sans doute très très... Ben oui, parce que si l'artiste est vraiment complète pour immerger dans sa vie artistique, ça a une influence, évidemment, une incidence directe sur sa vie propre. Je parlais tout à l'heure de la femme istale. Les enfants se souviennent que leur père était tout le temps occupé, affairé dans sa création en fait et donc en fait d'être toujours peur de le déranger, d'être... Tout était en fait construit autour de sa création et même dans son... Là où il travaillait à Paris dans son atelier, en fait, il logeait au sous-sol sa famille quand il était vivant et pour rentrer, il rentrait par la fenêtre quand il dit parce qu'ils avaient peur d'ouvrir la porte que ça passe du rouille et que ça le dérange. Donc effectivement, la création, elle avait un impact sur tout son environnement en fait et c'est souvent le cas chez la plupart des créateurs dans mon livre sur Beckett et Gaspard David Friedrich. Je rapporte le propos de la femme de Gaspard David Friedrich qui disait qu'il ne fallait pas du tout le déranger quand il peignait le ciel. C'était le moment où il était très irritable et une tension. Donc oui, c'est compliqué de savoir effectivement. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de sens en fait. Le centre est toujours un peu mouvant en fait dans ses vies. Elle se déplace sans arrêt et quand vous parliez du fait que ce n'est pas chronologique, c'est un peu ça qui le justifie. C'est que j'essaie d'être de me rapprocher de... Je ne sais pas avoir l'air d'être trop ambitieux mais du cœur du sujet et le cœur du sujet ce n'est pas dans l'ordre du parcours mais il est un peu dispersé et il faut... C'est quelque chose de chaotique en fait aussi mais la création est une espèce... Il y a une phrase d'un auteur suisse qui dit ça que la création c'est un chaos réorganisé mais qui... Pour avoir l'air d'un chaos en fait. Et... Non, j'essaie surtout de me rapprocher aussi de... la sensation du vivant en fait. C'est que dans ce rapport-là à l'écriture j'ai... Dans les écritures qui m'ont un peu formé il y avait Virginia Woolf c'était très important pour moi parce que vraiment elle ne se plaçait pas du tout dans la dimension chronologique mais dans la... Le rapport sensoriel au temps ou... Et... Et... Elle construisait en fait un cheminement comme ça oui c'était fabriqué des sensations du vivant en fait qu'elle organisait dans son récit et... qui me semble correspondre enfin correspondre davantage parce que forcément c'est un artifice mais qui correspond davantage à notre propre perception des choses en tant qu'être vivant. Mais j'ai l'impression que en lisant certains de vos essais j'ai l'impression que dans ce mouvement que vous essayez de réussir au fond d'entrer pratiquement comme dans la peau de... non pas dans la peau de l'artiste dans... enfin au cœur même comme vous disiez de ce mouvement créateur que quand même ça présentait un certain risque c'est-à-dire que à plusieurs reprises dans certains de vos livres vous dites quand même que vous avez le sentiment de rencontrer un mouvement de dépression très profond qui... qui vous semble venir comme en écho de ce que vous pouvez penser que le... qui animait l'artiste à ce moment-là et que vous-même vous pouviez retrouver en vous-même ou dans certains... certains moments de... que vous avez pu traverser et que donc ces moments-là c'est des moments à la fois qui sont extrêmement riches mais qui d'un autre côté quand même sont à la fois la recherche de la vie mais dans lesquels le risque de la mort est aussi présent donc c'est pas... c'est pas univoque c'est vraiment... et où c'est... C'est ça aussi que je faisais le parallèle avec un travail psychanalétique c'est que je trouve qu'il y a un engagement là-dedans extrêmement personnel et profond qui comporte aussi un risque Oui c'est vrai d'ailleurs je vous disais d'ailleurs aussi désolé de le répéter pour vous mais pour... c'est toujours une angoisse à aller vers l'écriture parce qu'il y a... c'est pas... c'est pas une aventure commune c'est pas quelque chose de... effectivement à la fois on se rapproche de la force de vie mais aussi des pulsions de mort de... de... de son sujet et que... qui sont... qui sont les mêmes que celles qui nous traversent donc on va les mettre en... on va se mettre en danger en se rapprochant de... et d'ailleurs les artistes sur lesquels j'ai travaillé ils... pour certains ils ont vacillé ils sont... et en même temps ce qui est étrange c'est que au départ c'est quand même ce vacillement enfin c'est même plus qu'un vacillement pour certains c'est... ce vertige dans lequel ils se sont noyés c'est ce qui m'a attiré aussi en fait c'est ce qui m'a aussi rassuré dans... dans l'attrait que j'avais pour eux parce qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas partager par ailleurs dans d'autres... dans d'autres formes de relations dans les relations sociales, humaines habituelles que je peux partager dans le travail de l'écriture avec ces sortes de frères de création et donc on se rapproche donc à la fois c'est ça qui rassure c'est qu'on se dit qu'on va se mettre en commun donc ça fait un peu moins peur mais en même temps c'est vrai qu'on traverse des zones de défaillance et surtout comme je l'ai déjà dit qu'on doit se mettre à l'écart pour le faire donc on n'a pas de garde-fou si ce n'est soi-même en fait Je vais reprendre peut-être Oui peut-être pour Stéphane qui ne nous connaît pas du tout dire le nom et puis peut-être ce qu'on fait Et choriste C'est important parce que Je dois vous dire que je n'ai rien vu de vous et que j'ai j'ai découvert votre existence ce matin en regardant un petit peu qui vous étiez et je pensais à ce que à ce que Jean-Paul disait effectivement de ce que chacun de nous sent comme ça peut être proche de ce qu'on peut vivre parfois en séance en passant cette proximité qui nous fait découvrir des choses de nous-mêmes Moi j'étais très frappée aussi que vous disiez que vous vouliez d'acteur parce que j'étais un coup de théâtre pendant et je trouve qu'il y a quelque chose aussi là-dedans de quand on est acteur et qu'on une minute où vous parliez maintenant j'entends vous faire un moment mais ma première impression ma première association qui m'est venue c'est de me dire tiens mais est-ce que cet homme il écrit sur les heures est-ce qu'il écrit sur les artistes ou est-ce qu'il écrit sur ce que l'artiste et l'oeuvre a fait sur lui voilà et donc et je pense que c'est un peu tout en même temps voilà c'est un peu ah oui non mais de toute façon oui c'était le point de départ de mon écriture c'est-à-dire que le livre que je vous ai offert hier il y a la réédition de mon premier texte sur un artiste qui était celui sur Monet en 2007 je crois et c'est vraiment parti d'une épiphanie devant une oeuvre de Monet à la fondation Baylor d'ailleurs je le raconte dans le texte que ce que j'ai ressenti alors enfin c'était pas non plus j'avais déjà une histoire avec l'art avant c'était pas un truc qui arrivait vraiment par hasard ou mais la confrontation avec cette oeuvre les différents éléments que je savais sur l'oeuvre quand elle avait été faite dans le parcours de Monet la manière dont elle était exposée ce jour-là sans doute la disposition dans laquelle j'étais ce jour-là toutes sortes de choses qui a fait que en voyant ce livre je pouvais ça a été une évidence en voyant ce livre ce tableau pardon c'était une évidence qu'il y avait un livre en fait pour moi c'était il y avait et d'ailleurs c'est un texte que j'ai écrit assez vite alors que maintenant je suis assez laborieux ça prend du temps et là c'est un texte qui a été écrit assez vite et que j'ai d'ailleurs à l'époque j'étais publié l'édition de la différence qui n'existe plus et Colette Lambrix qui devait publier normalement un roman de moi je lui avais fait lire ça elle a été directement emballée elle l'a sortie tout de suite donc il y a une espèce comme ça d'évidence qui s'est passée à partir effectivement de cette épiphanie et donc le point de départ c'était vraiment ça c'était essayer de comprendre pourquoi j'ai été touché à ce point par cette œuvre et d'aller oui dans cette de savoir pourquoi les œuvres j'ai toujours pas résolu cette question ça reste quand même toujours énigmatique mais c'est quand même souvent le point de départ de mes listes sur les artistes c'est qui ça peut être le point de départ enfin je veux dire que cette espèce d'évidence je vais vous faire une confidence qui n'est pas une confidence mais que à 16 ans j'étais une adolescente assez dépressive et un peu enfermée et j'ai lu je le dis parce que j'ai lu Beckett et et Auré Michaud et puis c'est devenu une évidence et après je me suis dit j'ai lu un peu Freud et c'était à 17 ans c'était une évidence que je ne pouvais être comme psychanalyste parce que parce que Beckett mais pas du tout pour son illégence tout ça parce que parce que Beckett et parce que Michaud et vous parliez du centre tout ce que Michaud peut dire sur le centre qui n'est pas au centre enfin voilà donc il y a comme ça une évidence qui fait qu'on si j'avais su je ne sais pas si j'avais pas fait une chose mais voilà on n'a pas le choix je trouve peut-être que dans votre règle d'écriture c'est un peu la même chose qu'on est pris comme ça par quelque chose ce qu'une œuvre d'art pourrait comme ça donner comme faire de nous ou nous faire faire quelque chose très immédiatement même si on reconstruit un peu autrement oui parce que les œuvres d'art sont vraiment chargées de tout ce qui va en plus après nous faire voyager dans nos vies elles sont elles-mêmes chargées de tout ce qui a fait voyager leur auteur pour faire cette œuvre donc il y a une rencontre qui se passe médiatisée par l'œuvre c'est pour ça qu'en écrivant à partir de sa propre émotion je pense qu'on finit quand même par percer cette espèce d'écran entre soi et l'autre et à passer de l'autre côté en fait mais c'est vrai que c'est un travail moi chaque fois j'ai un peu de vertige avant de quand je sais que ça va être le moment le plus intense de l'écriture surtout au début parce que dans les premiers jours c'est un peu comme une ascension on doit monter c'est très pénible on doit se pousser chaque jour à avancer parce qu'on sait qu'on va être effectivement confronté à des passages difficiles pas seulement au niveau de la formulation de l'écriture mais parce qu'on va passer par des moments difficiles de son sujet qu'on va devoir se confronter et donc on doit un peu se pousser puis alors à un moment dans je ne sais pas tout à fait déterminer au niveau du temps mais on arrive au sommet et alors après c'est un vrai bonheur c'est comme une espèce de dévalement ça se dit dévalé dévalation et donc c'est le sujet qui nous pousse on est pris dans le mouvement du mais donc dans un premier temps il y a quand même quelque chose de désagréable moi j'étais frappée que vous y alliez justement désagréable que vous vous laissez imprimer par le peintre par l'artiste et que c'est un peu comme une nécessité moi je n'ai lu que celui-là donc et je trouvais que pour faire encore le lien avec la psychanalyse je suis psychanalyste aussi et donc on avait un peu l'impression quand on vous lit enfin moi j'avais l'impression que vous vous laissiez peut-être par une certaine nécessité peu importe imprimer par ce que l'oeuvre provoquait sur vous non seulement l'oeuvre mais l'artiste sans savoir justement qui puisque vous n'oubliez pas approcher la biographie comme telle mais plus savoir qui il est au travers de ce qu'il laisse passer et vous le laissez imprimer par ça et même j'ai cru comprendre que vous aviez une certaine jalousie envie par rapport à l'artiste dites-vous je le dis moins bien que vous parce que lui arrive à dire des choses admiration admiration oui et que que vous vous essayez d'être l'auteur de de ces peintures mais et ce qui retrouve quelque chose qui nous parle nous comme psychanalystes c'est un peu comme si vous faisiez de l'association de l'association libre à partir des impressions que vous provoque l'oeuvre mais aussi la personne derrière et quand vous parlez de la nécessité c'est pour ça que je vais juste citer vous dites à un moment donné leur combat vous parlez sans doute des artistes avait un principal objectif donner une forme à l'informulable une apparence à ce qui reste volé tout ce que les mots ne parvenaient pas à épuiser l'innommable dont parlerait Beckett comment parvenir à le dire quand même comment aller au-delà du dire de ses empêchements je trouve que cette phrase est très belle parce que on voit bien que retrouver cette même comment y aller comment traduire quelque chose qui nous est là et bon ça pèse très fort oui mais c'est pour ça que justement le chemin est plus est moins effrayant enfin moins plus envisageable en passant par son propre ressenti parce que c'est vrai que de se mettre comme défi d'essayer d'atteindre l'indicible de l'oeuvre ce serait un peu ce serait trop terrible comme objectif est-ce possible c'est sûr que je considère que les oeuvres d'art ont quand même un atout sur l'écriture donc c'est ce que vous dites mais c'est vrai que Beckett pour revenir à lui il a quand même défié ça en fait cette supériorité de l'art sur l'écriture au niveau de l'indicible en essayant de passer par un mode d'écriture qui ne soit plus descriptif mais qui fasse sentir en fait qui soit une traduction de l'avant en fait rationalité du langage mais en même temps ça reste quand même un langage qu'il faut quand même connaître pour le lire donc la peinture part donc ça reste mais donc oui c'est comme ce que je disais aussi dans l'extrait que vous avez lu c'est que on sait d'avant ce qu'on est perdant en essayant de vouloir traduire l'oeuvre dans ce qu'elle dit déjà donc vraiment le chemin à tracer c'est d'essayer de comprendre ce qui nous lie à elle et espérer que ce chemin là parvienne à créer quelque chose qui soit aussi enfin peut-être pas aussi mais en tout cas pertinent on a parlé à plusieurs reprises de Beckett c'est avant Godot et alors avant Godot c'est intéressant parce que c'est justement la période sur laquelle vous allez écrire à propos de Beckett c'est une période très particulière années 36-37 c'est à dire qu'il a 30 ans Beckett il traverse une crise existentielle très importante il a fait 3 ans de thérapie avec Guillaume et il décide de partir en Allemagne pour un voyage voilà et avant de partir il a écrit un livre qui s'appelle Morphy un roman et vous dites il y relatait l'inexorable ensevelissement en lui-même d'un être ayant rompu le lien avec le monde extérieur en prenant l'habitude de se plonger dans une sorte d'état intermédiaire entre veille et sommeil gouverné par une paralysie de la pensée c'est intéressant parce que Billon qui est un psychanalyste anglais assez essentiel je veux dire dans le devenir de la psychanalyse a travaillé essentiellement sur les troubles de la pensée et la paralysie de la pensée c'est ça que vous mettez en premier dans ce moment particulier de Beckett alors votre hypothèse c'est que cette crise créative de Beckett elle serait liée à une nécessité de trouver une forme littéraire je vous cite telle que l'écriture ne soit pas au sujet de quelque chose mais soit ce quelque chose que la forme soit contenue et le contenu forme et alors vous dites que il devait d'abord pouvoir se dégager de l'influence de Joyce qui était d'une certaine manière indépassable et que c'est et vous pensez que cette analyse avec Billon elle aura surtout elle aura surtout appris à Beckett à accepter ce qu'il est et à vivre cette forme d'enfermement quelle écriture voilà je trouve ça intéressant comme hypothèse alors bon ce voyage en Allemagne c'est pas rien vous dites aussi dans votre livre je dévoile en même temps je dévoile mais je le dis pas avec la beauté de votre écriture donc je pense que ça ne dévoile en fait pas grand chose vraiment si ce n'est quelques éléments pour pouvoir se repérer c'est qu'avant de partir en Allemagne il avait travaillé sur un projet de livre d'un philosophe flamand du 17ème siècle qui s'appelle Goeulings j'avais jamais entendu parler de lui auteur de deux livres en latin non traduits métaphysiques et éthiques il avait travaillé beaucoup beaucoup sur ces livres et que c'était à votre avis une rencontre et vous dites ce que recouvre une telle notion de rencontre dans le parcours d'un homme à l'heure où il cherche à formaliser ce qui sera sa voix deux dimensions sont essentielles dans une rencontre pour que celle-ci puisse se prévaloir du caractère déterminant que nous lui accordons un sentiment de profonde communauté avec l'autre entre parenthèses le partage d'une vision une sensibilité similaire allié donc le deuxième élément au pressentiment que l'autre va débloquer quelque chose en soi qui permettra de se réaliser une reconnaissance de soi hors de soi et l'offrande d'une possibilité d'exister c'est un très très beau et je trouve que ça à nouveau ça nous ramène du côté de notre travail à nous je trouve que c'était voilà et alors peut-être pour relancer un peu donc ça ce que vous voyez là c'est l'atelier rouge de Matisse alors pourquoi j'ai pris cette oeuvre là c'est parce que et Rodko et de Stahl ont été très très influencés par cette oeuvre de Matisse et ont amené pour l'un et pour l'autre quelque chose d'un moment de pivot dans leur création artistique pour dire que bien sûr les rencontres ça peut aussi être une rencontre avec non pas une personne mais ça peut aussi être une rencontre avec une oeuvre ou même avec un tableau qui peut provoquer ce type de change alors pour revenir à Bethesda je n'avais pas pu je voulais me déplacer le déplacement fait partie de sans doute les choses ça s'appelle ça s'appelle vous voilà ça c'est Frédéric Frédéric deux hommes qui ont encore la lutte je ne vous passe les trois vous voyez un peu les tableaux de Frédéric voyageurs au-dessus de la mer de Brune et alors ça j'ai rajouté parce que j'aime beaucoup moins de bras à la mer c'est mieux et donc je voulais peut-être juste dire à partir du livre de Stéphane Lambert sur Beckett c'est que c'est un livre où il y a presque c'est presque une enquête il part d'un d'un élément d'une biographie importante de Beckett qui pointe un petit signe un indice qui est l'importance d'un tableau de Caspar David Friedrich alors hier vous me disiez qu'il y avait une confusion entre deux tableaux je ne sais pas que vous préciserez les choses si ça vous paraît utile mais donc c'est le deuxième dont il a été question c'est le voyageur au-dessus de la mer de Brune et alors vous construisez une scène dans ce musée à Hambourg où débarque Beckett c'est la première étape de son arrivée en Allemagne il est à Hambourg il est au musée et il voit le tableau qui était le deuxième un homme de dos devant la mer de Brune et puis vous dites il y a trois hommes il y a cet homme du tableau il y a l'homme qui le regarde et il y a moi qui regarde l'homme qui regarde l'homme qui le regarde sur le tableau c'est trois niveaux de successif et c'est dans cet espace que vous allez entrer un espace qui est d'une manière atemporelle et également atopique on pourrait dire et vous dites procédé qui permet à chacun observant l'autre de s'effacer dans l'autre une manière d'atteindre hors de soi en soi de s'amalgamer à ce qui est vu de disparaître en tant que sujet au profit d'un objet plus indéterminé logé dans les grands fonds alors je trouve ça vraiment moi ça m'a beaucoup 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 parlé et alors vous l'écrivez à propos de Beckett le tableau lui disait précisément et tacitement deux choses que les mots devaient relever du même pouvoir d'interpellation que l'image et qu'il lui fallait changer cette dérédiction qu'il ressentait profondément en littérature le tableau de Friedrich cristallise une matière en gestation en l'homme comme l'avait fait la pensée de Goeulings qui lui permet d'entrevoir une avancée dans sa propre recherche une circulation entre le dedans et le dehors à la menace clairement ressentie par l'homme de rupture entre soi et soi de fracture entre soi et le monde extérieur d'éclatement ou d'implosion des perceptions le peintre oppose une image conciliatrice qui dépasse la fragmentation du réel tout en y incorporant les tensions qui le font le tableau j'ai coupé des petits morceaux de phrase c'est pas exactement votre écriture le tableau emprunt d'une indétermination qui en démultiplie les visions touche des zones ténébreuses et primitives de l'être la même où il voudrait lui aussi s'aventurer un gisement informe sous l'apparence nette de la raison enfin bon je pourrais continuer mais ça vous donne le voilà je trouve bien comme Blandine l'a fait aussi à propos de Goya cette manière d'avancer et je trouve que ce voyage en 36-37 c'est aussi quelle Allemagne est traversée par cet homme ce jeune peintre en crise dans une société en crise qui va sombrer dans la violence innommable des années qui vont suivre et lui voilà il y a ce film parce qu'il y a Hambourg et puis il y a d'autres musées où il va retrouver d'autres sa beauté de riche voilà ce que je voudrais d'abord dire c'est que c'est abutant parce que quand vous en parlez maintenant je vois bien que ça correspond à une période de ma vie où j'ai écrit ça que je ne pourrais plus écrire aujourd'hui en fait c'était des préoccupations que j'avais alors enfin c'était il n'y a pas si longtemps c'était en 2016 mais 2015 même et donc quoi on convoque quand même tout tout ce qui nous traverse au moment et on ne choisit pas les sujets par hasard et en fait ce que j'ai oublié de dire dans la présentation c'est qu'il y a deux parties dans le livre donc il y a la première partie qui est un et la deuxième partie qui est deux et c'est vrai que donc à ce moment là de son parcours c'est vraiment c'est vraiment un sujet très très riche parce que oui on a un moment charnière d'une vie humaine qui va se transformer sous l'effet d'une rencontre avec une oeuvre d'art en ce qu'elle peut effectivement à un moment dans un parcours éclairer sur le chemin à faire ou en tout cas rassurer sur le chemin à accomplir et donc la première partie je le mets plutôt en scène à son arrivée et effectivement tout ça n'est pas documenté en fait parce que Beckett a tenu un carnet pendant tout le six jours dont on a connaissance et par ailleurs il y a aussi toute sa correspondance qui maintenant est publiée et donc tout son rapport avec Friedrich dans la première partie de son voyage à savoir il arrive en octobre donc jusqu'à février il ne parle pas de Friedrich en fait donc pendant quatre mois à peu près et ce n'est que le 14 février 37 quand il l'adresse qu'il note cette petite phrase qu'il a eu une espèce de coup de foudre pour ce tableau de Friedrich celui-là qui s'appelle deux hommes contemplant la lune qui pour lui représente une forme de romantisme bémolisé c'est l'expression qu'il utilise et en fait effectivement moi j'ai un peu fait ce livre comme une enquête enfin sans avoir les éléments autres que mon intuition et ma réflexion et j'ai refait le voyage aussi de Becket et j'ai essayé de comprendre comment ça s'est passé et je pense qu'il devait avoir une espèce d'antipathie pour le romantisme peut-être une méconnaissance aussi de la diversité du romantisme qui fait que les premiers Friedrich qu'il a vus pendant les premiers mois et c'est impossible qu'il ne les ait pas vus parce qu'il a été dans tous les musées de ce contenu donc il a dû les voir il était un peu perturbé d'avoir cette atturance envers un peintre dit romantique alors que normalement il n'aime pas le romantisme et d'où son silence en fait mais quand on refait le voyage effectivement et qu'on visite le musée Beaux-Arts de Munich effectivement il y a cette oeuvre majeure de Friedrich l'homme le deuxième qu'on ne voit pas l'homme qui regarde l'homme de dos qui regarde la mer de nuages c'est tellement Becket qu'au moment où il arrive en Allemagne en fait c'est toutes ces crises que vous avez citées il y en a plusieurs effectivement Murphy c'est un peu son double c'est le double qu'il aurait pu être en fait parce qu'à la fin Murphy meurt il se laisse oui je crois qu'il y a une explosion quelque chose comme ça avec le gaz et Murphy il le laisse derrière lui effectivement il attend qu'il ait des nouvelles des éditeurs pour le publier puis c'est pas aussi facile que ça mais Becket il est un peu dans cet état et le monde est un peu aussi dans le brouillard face à lui donc c'est vraiment une image qui correspond totalement à la situation de Becket arrivé en Allemagne et la deuxième image celle des deux hommes c'est tout à coup comment ce qu'il faut rajouter c'est que donc en fait le témoignage qu'on a de Becket par rapport à Friedrich il est double il y a cette petite note qu'il a faite dans son carnet le soir où il a vu l'oeuvre mais quelques décennies plus tard il dira à une amie très proche que ce tableau de Friedrich est à l'origine d'En attendant Godot donc d'ailleurs c'était plus ça d'ailleurs le point de départ de mon livre c'était de savoir comment ce petit tableau parce que en plus c'est vraiment un tout petit tableau il a dû le revoir plusieurs fois pour être au plus près en plus à l'époque il n'y avait pas de bonne reproduction donc il n'a pas dû le revoir par la suite donc vraiment c'était au moment de la rencontre et de l'imprégnation avec l'oeuvre que cette oeuvre est rentrée en lui et que ça a commencé son travail en attendant Godot qui n'écrira que dix ans plus tard c'est même pas et donc c'est à partir de là quand j'ai su ça que je me suis dit je vais écrire un livre là-dessus et que je suis remonté à toutes les crises d'avant parce que c'était et ce petit tableau il a forcément il lui a dit des choses sur la manière d'accepter finalement ce cheminement peut-être qu'il était en conflit avec la perspective de cette vie d'écrivain quelque chose qu'il acceptait pas en fait et qu'il butait aussi comme vous l'avez dit avec Joyce qui était cet exemple insurmontable indépassable qu'il avait donc pendant son séjour en Allemagne il a commencé aussi à écrire en allemand en fait et il a peut-être parce qu'il parlait aussi bien l'allemand que le français et d'ailleurs après il a toujours participé à ces traductions en allemand enfin il y avait un traducteur qui le faisait mais il relisait ses textes en allemand et il a d'ailleurs eu un gros parcours en Allemagne et pendant ce séjour en Allemagne il a commencé à envisager mais c'était pas très clair c'était pas complètement conscient qu'il devait peut-être changer de langue pour ouvrir et donc c'est cette notion de deux qui est qu'il doit élargir il doit peut-être sortir d'une forme de claustration dans laquelle il se trouvait qui à mon avis a été l'interpeller et dans Nathalie dans Godot évidemment il y a deux personnages et s'il n'y avait qu'un seul personnage ça n'aurait aucun intérêt c'est comment on vit avec l'autre et comment on se construit avec l'autre et puis comment aussi dans le tableau de Friedrich avec un dispositif extrêmement simple on arrive à finalement à dire tellement de choses et d'ailleurs on ne sait même pas ce que ça dit ça reste je pense que dans le lit je suis à un moment plusieurs possibilités est-ce qu'on ne sait pas le fait que les gens soient de dos on ne sait pas non plus s'ils regardent vraiment quelque chose ou s'ils ne regardent rien et donc il y a une espèce d'indétermination du motif on ne sait pas quel est le motif finalement des œuvres de Friedrich par un processus extrêmement enfin une composition extrêmement simple et donc Beckett il a été forcément fasciné par ça et il s'est dit c'est ça que je veux faire comme la philosophie de Goeulings est une philosophie extrêmement simple en fait c'est une philosophie en fait un peu un peu comme Descartes enfin ça entre Descartes et Spinoza mais encore peut-être plus élémentaire et qui sont dont on peut retrouver la trace dans le théâtre de Beckett dans la pièce comment ça s'appelle celle où ils se sont enfermés dans fin de partie fin de partie voilà dans fin de partie c'est un peu une mise en forme de la philosophie de Goeulings donc Beckett aimait bien citer une phrase qui est un peu que la vie humaine c'est comme si on était sur la peau d'un bateau et que en fait la seule marge de manœuvre qu'on ait c'est de passer de l'avant à l'arrière du bateau et tout ce qui est autour du bateau on n'a aucune prise dessus mais il ne faut pas en souffrir il faut l'accepter il dit là où tu ne peux rien garde-toi de vouloir et donc c'est ça en fait la philosophie je pense que c'était aussi présent cette espèce de philosophie dans l'oeuvre de Friedrich donc je pense que ça a mis du temps après mais il y a eu vraiment un point de bascule après sur aussi la période où ça s'est passé effectivement 36-37 il a été effectivement témoin de il est resté chaque fois longtemps dans les villes où il était Munich Berlin Dresde non Hambourg Berlin Dresde et puis Munich donc il a assisté en fait au retrait des oeuvres des artistes juifs et des artistes dits dégénérés ça s'est passé au même moment de son passage mais en même temps c'est compliqué parce que nous on voit cette période on sait déjà sur quoi elle va déboucher et lui il n'avait pas forcément et puis il avait en fait une raison de fuir en Allemagne enfin que je parce qu'effectivement il était un peu pris dans un dans un étau en Irlande notamment aussi avec sa mère qui attendait trouver qui gâchait sa vie en fait parce qu'en fait Beckett a 30 ans en 30 il allait voir un super poste à Trinity College à Dublin et poste qui ne lui convenait pas il ne s'y sentait pas et donc il a renoncé à tout ça et sa mère a vu ça comme un énorme gâchis et en fait elle lui elle a été d'une c'est vrai que là je me suis un peu reconnu aussi avec avec Beckett et donc il devait sortir il devait faire un bon hors de l'Irlande en fait il devait faire un bon hors de tout ce qu'il et il a été vers l'Allemagne parce qu'en fait il avait de la famille avant à Kassel et il a même eu une histoire d'amour avec sa cousine germaine de Kassel qui était morte en 36 mais c'était un endroit où il allait se réfugier à un moment de sa vie à Kassel et donc je pense que c'est un peu ça qu'il a tout à coup et puis peut-être le fait qu'à ce moment-là il parlait peut-être mieux l'allemand que le français ça lui semblait je sais spontanément et ce qui était très beau aussi après je suis un peu bavard c'est que et ça a été une raison pour moi d'écrire le livre d'ailleurs au départ je voulais même je voulais en faire une préface parce qu'à ce moment où tout allait mal dans sa vie il a délibérément choisi de faire ce voyage dont il savait que ce serait un itinéraire à travers l'Allemagne pour visiter tous les grands musées allemands et revoir toutes les grandes œuvres donc peut-être dans un état de préscience qu'il allait avoir une chose terrible qui se passait que c'était le moment de le faire et ça je trouvais ça magnifique que quelqu'un à un moment dans sa vie où il est face à un mur qui doit franchir que son instinct le pousse à essayer de trouver une solution en allant voir les œuvres d'art et après je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'une préface c'était un sujet mais j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé faire ce livre et même si ça a été parfois difficile parce qu'écrire sur Beckett c'est pas facile un très beau livre en tout cas et après j'ai beaucoup aimé alors peut-être aussi dire que la manière dont vous entrez il me semble dans le corps de ses œuvres c'est que le voyage a une place importante il me semble parce que on vient de parler du voyage de Beckett en Allemagne mais de Stahl il y a deux parties dans votre livre la première partie c'est un trajet en voiture que fait de Stahl très peu de temps avant son suicide de Paris où il a été voir deux opéras à Webern et il fait le trajet probablement de nuit vers Antibes où à ce moment-là il peint en résidence dans un petit château comme ça qui s'appelle le Graillon le Castelet non non là où il peint où il peint le ah oui alors il semble que il y ait des nouvelles informations là-dessus ah bon peu importe c'est pas très très important mais donc il part vers et puis il va peindre le concert donc mais ça vous êtes vous êtes lui dans sa voiture roulant de nuit avec des pensées quand même assez sombres et des questions enfin plein de choses etc et voilà donc vous êtes dans un voyage virtuel avec avec de Stahl et Rodko votre essai sur Rodko ça démarre dans la ville de Lettonie où il naît dont le nom a changé parce que c'était russe à l'époque donc il est le il vit dans ou en tout cas près d'eux ou en tout cas son père est un général de l'armée russe qui dirige la garnison de la citadelle Saint-Pierre-et-Paul donc et jusqu'à trois ans il vit là et puis la famille va partir avec chassé par la révolution russe dans un itinéraire qui va les mener non ça c'est ça c'est Stahl ça c'est Stahl Rodko lui il part beaucoup plus tard vers 8-10 ans un truc comme ça c'est une famille juive et Rodko vits et ils vont partir aux Etats-Unis pas tous ensemble pardon pas tous ensemble pas tous ensemble absolument et donc là vous retournez dans cette ville qui a été détruite et qui a été reconstruite et dans laquelle une sorte de vie comme ça enfin c'est frappant quand vous décrivez votre sensation dans cet hôtel où vous êtes là et où il n'y a plus rien plus de grâce c'est quelque chose d'assez glacial et puis il y a l'autre extrême Houston la chapelle Rodko qui va construire enfin que des mécènes vont construire à la fin de sa vie et donc et vous faites ces voyages vous allez à Nogafpils vous allez à Houston voilà et donc je trouve que dans ces voyages parce que qu'est-ce que c'est un voyage on dit toujours on ne change pas parce qu'on voyage ça c'est vrai mais par contre dans les voyages il y a quelque chose où quand même on sort un peu de soi il y a il y a une sorte de vacillement on n'est plus tout à fait le même que dans dans l'enceinte de cette maison de ces lieux où on travaille où on vit et on est un peu pas flottant mais un peu hors de soi et le fait que vous voyagiez virtuellement ou en vrai enfin à De Stal vous allez voir aussi les lieux où il a vécu notamment rue Stanley ici il y a un patron où il était ses deux parents sont morts dans ce voyage de fuite finalement de la Russie devenant l'Union soviétique et il meurt et ils sont lui et sa soeur sont apparemment adoptés par une famille belge juive j'imagine enfin je ne sais pas très bien enfin qui habitait rue Stanley voilà et donc vous allez voir cette maison vous êtes devant cette maison et voilà vous décrivez un peu les sentiments qui sont les vôtres donc il y a chaque fois quand même l'idée de sortir de soi pour retrouver un artiste qui lui-même était en voyage quelque part hors de soi je trouvais ça intéressant cette idée qu'il y avait une sorte parce que la migration c'est quand même ça la migration c'est voilà il y a une sorte c'est comme c'est un peu comme une tortue comme un serpent qui quitte sa peau ou une tortue qui quitte sa carapace il y a quelque chose d'une sorte de fragilité en même temps de potentiel qui est lié à ça et je trouve que dans ces déplacements il y a sans doute quand même quelque chose vous ne direz que ce n'est pas pour tous vos livres mais dans ceux-là en tout cas il y a quelque chose qui favorise le fait de sortir de soi pour rencontrer quelqu'un qui lui-même est hors de soi et qui a là un effet favorisant sur le fait de cette espèce de rencontre particulière que vous créez oui c'est vrai en fait tu vois c'est pas c'est pas conscientisé comme ça quand je le fais mais c'est sûr qu'effectivement quand on voyage maintenant on a la possibilité de se rendre compte parce qu'on voyage moins parce que quand vous parliez des voyages que j'ai fait tout à l'heure c'est vrai qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça si facilement mais on sort de on se donne la possibilité d'aller vers l'autre en fait de sortir de sa propre identité culturelle et de se confronter ou même de se rapprocher ou d'intégrer une autre d'autres perceptions mais c'est vrai que en fait quand je suis allé à Dogave Pils c'était assez étonnant parce que j'y suis allé j'avais d'abord vu un documentaire sur Marc Rodko qui montrait un univers de petites maisons en bois de l'époque de Rodko où la famille allait vraisemblablement passer les week-ends et ces petites maisons étaient colorées en fait évidemment ça faisait des espèces de résonances avec ces toiles colorées par la suite et donc le documentaire est un petit peu idéalisant je trouve de ce point de vue là maintenant rétrospectivement parce que la réalité dans l'enfance de Rodko a dû être beaucoup plus violente bon il y a cette histoire de persécution des juifs mais même je ne suis pas sûr que l'ambiance générale de la ville à l'époque était si colorée en fait et puis effectivement après ça a été très brutal le départ le père est d'abord parti et la famille la rejoint mais à peine la famille a rejoint le père aux Etats-Unis que le père meurt là-bas donc en fait à la fois le pays et le père disparaissent en très peu de temps en fait et oui je ne sais pas c'est ce qu'on espère des fois trouver dans les voyages des fois on ne le trouve pas non plus mais des fois dans ce qu'on ne trouve pas on trouve d'autres choses même déjà dans le deuil de ne pas trouver en fait on ne peut pas non plus penser qu'il suffit de se rapprocher géographiquement de quelqu'un pour se rapprocher de lui en fait donc comme je ne l'ai pas trouvé à Dogaaf Pips et à Houston d'une certaine manière je l'ai trouvé dans ses oeuvres mais ce qui est rigolo c'est qu'à Houston il n'est jamais allé en fait oui et il a tout fait à New York et il est mort enfin il s'est suicidé un an avant l'inauguration de la chapelle donc il n'a jamais été dans cette chapelle et en même temps il est peut-être plus là dans ce lieu où il n'est pas allé que finalement à Dogaaf Pips où il faut forcer son imaginaire pour le faire exister là bien qu'entre temps il y ait maintenant un musée Rothko qui a ouvert avec le partenariat de la famille donc il y a quelques offres de Rothko qui sont maintenant prêtées à la ville donc on peut un peu voir mais à l'époque quand j'y suis allé il y a une dizaine d'années même les gens ne connaissaient pas Rothko il n'y a qu'à la mairie où ils le connaissaient il y avait d'ailleurs c'était très drôle parce qu'il s'était encore très post-soviétique comme ça à l'époque et alors qu'on demandait s'ils connaissaient Rothko c'était comme si c'était quelque chose un peu de délicat abordé et puis après ils nous ont emmenés dans une pièce à l'arrière de la mairie où il y avait une salle qui exposait des faux Rothko mais on a dû passer des couloirs pour aller là et alors c'était c'est là où on voit que bon il n'y a pas la photo entre les faux et les vrais il y a quelque chose qui n'est pas reproductible mais je ne sais pas parce qu'il y a il y a des équivains qui eux considèrent il y a le fameux rebours d'Eussmans je ne sais pas si vous avez ça en tête ou ils projettent d'aller à Londres et en fait tout le voyage à Londres c'est la préparation pour y aller et puis une fois qu'il prend la voiture avec les chevaux pour aller à la gare finalement il n'a plus envie d'y aller il a l'impression d'avoir déjà fait tout le voyage dans son imaginaire alors il y a les titres de vos essais aussi pour le vertige et la foi en fait cette dernière période de la nuit de Stan il n'est pas d'abord la grande cathédrale on parlait et ensuite le concert parce que c'était deux derniers tableaux mais ça c'est un tableau immense je ne sais pas si les gens ont déjà vu ici mais c'est monumental il est toujours dans ce milieu d'ailleurs oui alors c'est très intéressant parce que le vertige et la foi ce que vous en dites c'est j'ai des plus diversitations et tu as le tableau de le vertige et la foi non non c'est le titre du livre de la lambert ce que vous dites c'est que il y a à propos de de Stahl qui a cette sorte de double de double mouvement ou de je ne sais pas comment le qualifier mais qui aurait d'une part cette nécessité de sortir de soi mais jusqu'au point d'une sorte de oui de risque de chute de perte de l'équilibre de dissolution pratiquement que ce serait nécessaire pour l'acte créateur mais que bien évident ça ne suffirait pas et que l'autre versant le mouvement complémentaire qui ferait la création ce serait la foi et voilà et que et que pour vous chez de Stahl il y a constamment cette sorte de de double mouvement mais que vous dites peut-être qu'à la fin il reste plus que le vertige la foi a disparu quelque chose comme ça non c'est à dire que je pense qu'il faut la conjonction des deux en fait et c'est vrai que si l'un disparaît et qu'il ne reste que l'autre c'est problématique mais le vertige en fait je n'entendais pas ça de cette manière là moi en fait j'entends ça comme une sorte de de faille de déséquilibre initial sur lequel on doit bâtir toute vie en fait et qui pour ces créateurs là pour venir à ce que vous citiez au début sur les grands créateurs qui inventent une forme elle est effectivement présente biographiquement mais aussi dans leur manière d'avoir perçu ces origines compliquées sur lesquelles ils ont dû se dresser et construire leur parcours et leur oeuvre donc le vertige c'est plus ça cette espèce de oui de faille constitutive de leur être à partir de laquelle ils vont créer et la foi c'est ce qui va les pousser à faire quelque chose de ça cette chose qui devrait les abattre la création fait qu'ils en font quelque chose qui va les faire survivre et les faire devenir créateurs et il faut la conjonction des deux il y a à la fois une vulnérabilité récurrente chez tous ces créateurs et à la fois une grande force quand vous voyez la manière dont ils ont l'énergie qu'ils ont dépensé pour mettre en forme cette création en fait ça c'est assez frappant et moi c'est quelque chose qui me fascine mais d'une certaine manière c'est le mouvement même de la création de la création même je veux dire du vivant de l'univers qui se bâtisse sur ces deux forces qui se complètent une force à la fois destructrice et une force créatrice et si un des deux un des deux pans lâche c'est soit une forme de radicalisme pour la foi ou soit la dépression pour la si c'est le vertige qui prend toute la place couler vers d'eau non j'ai rien j'ai ma petite bouteille mais le d'une certaine manière tous mes livres pourraient s'appeler le vertige et la foi sur les créateurs avec une prédilection pour les mises en habit non parce qu'au fond est-ce que regarder l'autre qui regarde qui lui-même regarde l'autre qui regarde il y a un mouvement en cascade d'observer vous observez l'artiste l'artiste observe son vertige et on est entraîné dans un et moi-même c'est mon vertige qui m'a poussé vers l'artiste il y a une espèce de mais on a l'impression que ce qui se joue dans cette cascade ou dans ces mises en anim c'est de circonstruire les bords de la faille enfin c'est à la fois plonger dedans et mettre des bords mais en cascade dans un jeu de renvoi et en même temps d'approfondissement ben oui mais c'est ce va et vient entre ce en soi et hors de soi en fait parce que si il y a une forme d'asphyxie si on reste uniquement avec ces choses en soi donc il y a une forme de volonté de communautariser ou de trouver le point de lien avec l'autre à travers ces expériences intérieures en fait mais que l'art traduit à l'extérieur c'est la fameuse phrase de Kaczynski qui disait que les artistes sont les chercheurs de l'intérieur dans l'extérieur et je pense que ça aussi c'est un point commun entre tous les artistes sur lesquels je travaillais c'est que c'est leur intériorité qu'on voit en fait quand on voit leur art là c'est manifeste que c'est le dernier tableau on peut le lire vraiment dans ce sens là surtout quand on le voit dans sa monumentalité et que l'être qu'il était à ce moment là fragile il s'est noyé dans ce projet là et en même temps Nicolas Dostey il a toujours travaillé sur il était vraiment borderline de ce point de vue là il a vraiment cultivé cette fréquentation de l'abîme parce que quand on lit sa correspondance à 20 ans il disait déjà des choses qu'il aurait pu lire 20 ans plus tard sur il y avait un côté kamikaze c'est pour ça que lui et Rodko sont un peu de pair parce que c'est des gens qui leur succès n'a pas pu les sauver c'était pas c'était pas dans ce type d'attente là en fait mais je sais pas si quelque chose aurait pu les sauver si ce n'est si ce n'est la perpétuation de leur geste créateur il me semble que vous allez même un peu plus loin je sens que vous suggérez même l'idée que il n'est pas impossible qu'ayant toujours dû lutter que la lutte alors qu'ils n'étaient pas des artistes vraiment reconnus mais déjà mais que le moment où ils deviennent reconnus par on pourrait dire l'argent de la création artistique sont des moments qui les déstabilisent plutôt tout ça oui parce qu'ils ont toujours vécu dans un inconfort qui était favorable à la création en fait et tout à coup d'être pris dans un système en fait qui prend en charge leur geste créateur leur attente enfin l'attente qu'on a parce que Stahl et Rodko aussi leur créateur enfin leur galeriste était en attente une fois que le marché s'était ouvert pour eux ils les poussaient à la production donc c'était plus eux qui étaient à l'origine de leur œuvre mais une attente extérieure en fait dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus enfin c'était même pas conscient mais ils l'ont senti comme ça et puis en plus on entre dans une forme de d'existence par la reconnaissance alors qu'ils ont toujours été dans un travail de l'intériorité en fait et tout à coup ils n'ont pas pour eux ça ne veut rien dire enfin c'est même pas que ça ne veut rien dire c'est que je pense qu'ils donc si ça avait détruit la foi quelque chose détruit de la foi sans doute que ça vient mettre ébranler la foi ça vient la questionner en tout cas elle qui était là spontanée à l'origine elle était interrogée en tout cas oui c'est comme si on avait enlevé le pilier qui tenait je pensais à deux choses dans les associations où quand vous avez parlé de Beckett et Friedrich et qu'on voit sa fascination pour ce tableau de cet homme qui regarde la mer du nuage ou la brume je me disais parce qu'on parle d'abîme il est aussi au bord de l'abîme et que sortir de l'enfermement ou de la claustrophobie de la relation à sa mère peut-être il y avait aussi quelque chose de ça alors qu'on se retrouve au bord de l'abîme quand même et on peut tomber et là je pensais à un petit enfant que j'ai vu récemment avec sa famille qui était déprimée un petit enfant de trois ans l'école il avait perdu sa joie de vivre et il était très en retrait comme ça sans que ce soit un retrait autistique mais il était quand même fort en retrait et il y a eu beaucoup de choses la naissance de sa petite soeur sa grand-mère qui avait fait une récidive d'un cancer gravissime qui était probablement en train de mourir la dépression de sa mère du coup on parlait de tout ça avec ses parents et cet enfant tout d'un coup ce petit enfant il est venu vers moi et il m'a dit je tombe je tombe et il a mimé ça devant moi et il s'est allongé par terre et il m'a dit je tombe parce que je trouvais ça me fait penser à ça à cette angoisse de chute ce sentiment de tomber dans l'abîme dans un mouvement dépressif peut-être la foi c'est étonnant d'ailleurs que ça se manifeste si tôt oui oui on a beaucoup touché ce petit et ces angoisses de chute mais dans les deux derniers tableaux de De Stal la cathédrale c'est quand même c'est ce qui va vers le ciel et quand même la précipitation il n'est pas le seul qui choisit ce moyen là pour se suicider enfin quand même avant ça il avait essayé de prendre des médicaments quand même il s'est jeté oui oui il s'est jeté il n'était pas si haut donc il a vraiment eu un élan pour que sa chute soit mortelle oui alors dans le lit je pense que je le mets en parallèle avec un autre tableau qu'il a fait au même moment qui est le bureau la table de l'artiste donc parce que c'est un peu ça la cathédrale c'est le lieu où il va mettre cette intériorité et la transcender en fait mais c'est un peu comme déjà une nostalgie j'ai l'impression la nostalgie de ce lieu qui aurait pu abriter l'abriter le sécuriser le mettre à l'abri de son vertige en fait oh bah oui d'ailleurs j'avais au pied le fond est vraiment noir comme ça en fait j'en sais rien c'est ce que j'ai expliqué sur internet je crois bien qu'effectivement c'était bon c'est des artistes qui avaient aussi déjà chacun un lien très fort avec la spiritualité Rodko et Stal par exemple Stal a fait pas mal de voyages dès qu'il a pu évidemment avec le passé russe pour sa force de spiritualité dans les gènes mais quand il est allé à 18 ans en Espagne il allait il allait il était fasciné par les cathédrales les processions tout ce qui toute la ferveur religieuse en fait des pays du sud après il est allé au Maroc et il a retrouvé la ferveur d'une autre religion mais à l'identique et c'était quelque chose qui le fascinait en fait donc je pense qu'il y a chez les deux il y a eu aussi ce geste là inscrit dans leur création de participer à cette spiritualité à cette manifestation de la spiritualité mais cette cathédrale je vois moi j'en ai jamais vu cette affaire elle a quelque chose de fantomatique quelque chose c'est un fond très très noir elle a pas beaucoup de consistance non elle est fantomatique on a l'impression qu'elle va s'évaporer il y a quelque chose qui est impressionnant qu'elle est en train de se diluer qu'elle est en train de la perdre oui la perd le plus présent c'est le conduit qui mène le chemin je ne sais pas trop sur quoi à droite au milieu au milieu le chemin noir un sac oui vous avez aussi quelques pages sur le bon parce qu'apparemment en gros c'est que les salles ne se sont jamais vraiment rencontrés mais mais en même temps voilà ça c'est les multiformes de Rothko donc 1948 dans ces mêmes années de stade début des années 50 il va à New York je crois à l'Ottawa en tout cas il voit une exposition une perspective de Rothko non ça c'est moi qui il mène il peut parce que c'est possible et donc ça c'est de stade revenant des Etats-Unis qui peint un coin d'atelier voilà c'est je trouve qu'il y a bien on voit quand même les éléments de rapprochement en tout cas entre les possibles bien que la plus grande partie de leur oeuvre soit complètement différente et distincte mais c'est intéressant de voir quand même ces et alors peut-être je voulais que le temps passe et on arrive tout doucement à la fin mais je voulais peut-être revenir quand même sur ce livre sur Rothko qui m'avait tellement tellement impressionné et où enfin pour moi il y a deux deux moments où vous écrivez des choses je trouve très fortes c'est le moment où vous allez voir la grande rétrospective Rothko à la tête à Londres et où là vous passez plusieurs jours vous allez voir l'exposition et puis vous en sortez et puis le lendemain vous y retournez enfin il y a toutes ces impressions donc c'est un premier moment je vais peut-être lire c'est plusieurs pages sur l'exposition donc 2008-2009 et alors vous en rendez vous êtes dans une sorte enfin vous décrivez une sorte d'état de trance moi je ne peux pas le dire autrement que ça avec des phrases très courtes hachées désarticulées vous dites bruissement d'avant la voix la lumière se jette sur l'ombre le sang colore la vue tout à coup je ne reconnais plus ce que je croyais observer apaisement impression d'une absence lunaire et alors vous décrivez la nuit qui suit et vous dites éclairage de la rue espace réduit de ma chambre bruit incessant coup contre les murs rêve visqueux enfin c'est très 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 fort je trouve la manière dont vous décrivez en mots ce dans quoi vous l'état dans lequel vous vous trouvez pris le lendemain vous retournez à la tête vous dites je me suis installé devant le panneau noir numéro 1 je n'arrive à fixer aucune pensée n'est-ce pas justement ce que vise l'art de Rothko rendre doute rendre toute pensée inefficace puis vous poursuivez commencez à ne pas être la couleur s'enfonce en elle-même il n'y a plus de dualité plus de goût corps effacé dans un lieu sans nom réalité inconnue enfin je trouve que cette description que vous faites et alors le livre se termine dans le même registre dans votre visite de la chapelle de Houston où là aussi vous retournez à plusieurs reprises vous avez emmené un petit livre de maître Eckhart donc le philosophe dont Rudy Vermaute a parlé dans son exposé sur 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 Billon et vous écrivez donc dans la salle octogonale de cette chapelle vous écrivez la même où l'on avançait vers la disparition de la matière une autre forme de vie apparaissait une vie où la peur serait sans raison une vie au-delà de la vie une mort au-delà de la mort alors une vie où la peur serait sans raison je ne sais pas si vous voulez mais Rudy Vermaute c'est un collègue qui a fait un exposé en début de ce type de conférences il disait que pour lui enfin pour lui suivant Billon dans le registre de l'infini donc cette troisième zone il n'y avait plus d'angoisse je ne sais pas si vous vous souvenez qui l'a dit je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve cette idée alors vous retournez le lendemain à la chapelle Rodko oui ce vide devant moi cette absence de forme ce n'est pas rien c'est une autre voie que celle éclairée par l'organisation matérielle des heures c'est une autre part de l'être cheminant dans l'ombre l'empreinte de la disparition en cours rien d'effrayant il n'y a plus de distance plus d'objet c'est le reflet d'un devenir qui me traverse vous avez raison de dire de parler de trans parce qu'en fait c'est vrai qu'on se met dans un état je me mets dans un état par la fréquentation pas excessive mais assidue et presque sans séparation entre moi et les oeuvres où je laisse effectivement s'exprimer des choses qui peuvent n'être exprimées que dans cet état là un peu comme des choses qui peuvent apparaître par exemple en fin de nuit quand il y a déjà eu tout le terreau du rêve des fois on se réveille avec des choses des mots comme ça très clairs qui ne pourraient pas apparaître à d'autres moments que dans peut-être que je ne sais pas il y a une espèce de tout à coup le conscient laisse la place à une forme d'inconscient en fait dans la relation donc mais qui je pense est assez proche de de l'état dans lequel met cette fréquentation des oeuvres et en fait aussi ce que ce que j'essaie de dire après tous tous ces livres sur l'art c'est aussi combien la fréquentation de l'art est une expérience à part entière en fait et pas une distraction ou une chose secondaire annexe c'est pour ça que je mets au coeur de mes livres parce que souvent dans un roman c'est un épisode secondaire et dans ma vie comme je pense d'ailleurs dans la vie de beaucoup de gens et pas que des gens qui sont que spécialistes ou concernés ou du milieu de l'art là j'ai fait un documentaire pour France Culture sur l'irrésistible attrait de l'art et des fois j'ai interviewé des gens vraiment lambda dans un musée et tout à coup une dame qu'on aurait pas pu deviner elle a laissé parler tout l'attachement à ce que représentait l'art dans sa vie et c'était immense en fait c'était vraiment une lumière dans sa vie qui l'orientait donc c'est ça que j'ai envie de partager c'est combien l'expérience de l'art est une expérience à part entière formatrice émancipatrice fondamentale dans un parcours aussi fondamentale que tout autre type d'expérience qu'on peut vivre à cet égard là ce qui me semble quand on voit les auteurs parce que je n'ai rien lu de votre oeuvre j'ai l'impression qu'elle porte quand même sur cette tranche de l'art qui engage la modernité jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que la modernité fait à l'art et on pourrait peut-être voir dans vos travaux quelque chose qui serait le discours de l'amateur comme Descartes qui fait un discours de la méthode un discours de l'amateur qu'est-ce que c'est qu'est aimer l'art et qu'est-ce que c'est que aimer l'art quand l'art est entré dans la modernité et qu'il risque d'être menacé par la consommation comme c'est parfois le cas de la post-modernité et qu'est-ce que c'est qu'être amateur quand l'art lui-même d'une certaine façon est menacé parce que il y a une dimension je trouve dans tous vos propos effectivement de mise en abîme quelque chose de fractal aussi où ce qui est engagé se répète entre l'artiste et l'oeuvre entre vous et ce qui se passe entre l'artiste et l'oeuvre il y a des ça se répète comme ça et on pourrait je trouve recevoir vos travaux comme oui comme un discours de l'amateur quand quand la foi en l'art quand l'art existe mais que la foi en l'art est menacée d'une certaine façon et risque de passer à la marchandise comme on sait que c'est quand même beaucoup le cas beaucoup le cas aujourd'hui et que et que l'amateur se situerait dans le rapport à l'art entre vertige et foi qu'on peut pas simplement croire en l'art ce serait ce serait ce serait pas juste de d'y croire purement et simplement d'avoir simplement foi en l'art sans qu'il y ait aussi un vertige dans le rapport à l'art et s'il n'y avait que le vertige voire le vertige marchand il y aurait plus d'art non plus et prendre vos travaux comme un discours de l'amateur et ça vaudrait et ça vaudrait la peine je trouve à partir de là de voir les analogies qu'il y aurait avec le dispositif analytique parce que j'ai l'impression qu'on voit se répéter dans vos travaux oui une méthodologie un dispositif qui me semble consommer avec le dispositif analytique et de façon un peu sévère mais avec beaucoup d'humour on pourrait dire que ça m'a frappé quand vous avez parlé de l'épiphanie d'un tableau l'épiphanie pour vous d'un tableau de monnaie on pourrait dire ça c'est une formation de l'inconscient c'est à dire ce avec quoi commence une analyse une formation de l'inconscient et que tout le travail que vous faites c'est de produire l'analyse de cette formation de l'inconscient mais avec ceci d'intéressant c'est que d'une certaine manière l'oeuvre en question assure le travail de l'analyse puisque c'est ce qui est au bout aussi c'est au moment du choc sur vous une formation de l'inconscient mais à quoi vous pouvez faire totalement confiance parce que c'est une oeuvre illuminée au bout et que ça ça permet de travailler de traverser le vertige grâce à la voix et de traverser la foi grâce au vertige d'une certaine manière et à partir de là on pourrait se dire mais tiens est-ce que ça nous instruirait sur ce que devient la psychanalyse aujourd'hui sur oui c'est ça sur quel est le devenir qu'une analyse peut proposer à un analysant j'ai l'impression que comme s'il s'agissait de de devenir l'amateur des symptômes avec lesquels avec lesquels on arrive en analyse et ça ça change l'analyse ça change la définition que l'analyse peut se donner peut se donner d'un on a vu ça c'est vrai ça finalement tout le travail est là en fait mais vous n'avez pas du tout tort avec l'expression amateur parce que dans mon texte sur Goya le texte d'ouverture une sorte de préface qui s'appelle portrait de l'écrivain en amateur de peinture et oui tout ça je voilà oui j'aurais encore une petite j'ai écouté tout ce que vous avez dit notamment avec quelques catégories mises en place philosophiquement par Deleuze autour du virtuel du potentiel de l'actuel et alors je me suis demandé si on ne pouvait pas oui c'est ça recevoir ce que vous dites de votre travail de la façon suivante au fond vous montrez je trouve que les œuvres d'art c'est un potentiel incroyable c'est un potentiel et que il s'agit de creuser de se saisir de ce potentiel et de le creuser jusqu'à jusqu'à ce qui est en amont du potentiel dirait Deleuze et qui est de la pure virtualité de la pure virtualité et ça rejoint un peu ce que tu introduisais entre la forme l'informe et que le potentiel et que le potentiel il est déjà formé mais il s'agit de remonter au virtuel de ce potentiel et qu'il y a là une puissance de communauté une puissance de partage de ou c'est une puissance à la fois de désidentification et d'identification qui va permettre alors peut-être à l'amateur de se soutenir dans les actes de rester vivant par exemple et je trouve que ces catégories-là virtuelles potentielles actuelles ça 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 peut être des outils pour accompagner votre travail enfin en rendre compte d'une certaine manière oui c'est vrai c'est vrai que c'est pas d'une certaine manière je prends pas beaucoup de risques en allant vers certaines heures parce qu'elles ont ce potentiel effectivement et si on se donne la peine effectivement d'aller vers ce virtuel comme vous dites il y a il y a il y a quelque chose au bout et ce qui est assez assez aussi réconfortant mais ça c'est pas dans les livres enfin bien que je reviens sur des artistes c'est que ces artistes sur lesquels j'ai travaillé je m'en lâche jamais en fait c'est comme si c'était une famille que je me constituais et bon par exemple Monet il se fait que j'ai écrit ce texte en 2007 et qu'il y a deux ans je me suis installé pas très loin de chez lui en fait donc il y a quand même une espèce de relation qui continue qui se perpétue qui se répète et la famille s'agrandit et le même processus de répétition continue parce que par exemple Goya j'écris une fiction pour France Culture maintenant il y en a d'autres sur lesquels j'ai aussi écrit des fictions je les reprends je continue ma relation avec eux il y a des rivalités fraternelles entre eux j'aborde cette question chez Rotko effectivement comment les communautés d'artistes dans le réel finalement à un moment se détruisent c'est difficile que les amitiés entre artistes résistent à à leur accomplissement parce que ce partage qu'il y avait au départ quand ils étaient tous au même niveau en fait se perd au fur et à mesure qu'ils acquièrent de la notoriété des collectionneurs et qui s'éloignent finalement de leur centre de gravité la vie la société la construction de la carrière c'est une série de choses qui fait que c'est cette idée là par exemple de Bohème qui peut y avoir dans le bas c'est l'existent et donc par exemple effectivement Rotko tous ses amis de l'expressionnisme abstrait sont devenus en fait des concurrents oui lui je crois pas qu'il était dans cette logique là mais de facto ça met dans cette logique là même si on n'y est pas c'est très dur que les artistes après ici moi c'est des artistes qui sont d'époque et de lieux différents donc ils n'étaient pas en concurrence non moi je dirais plutôt dans mon imaginaire ils s'épousent ils se rapprochent c'est plus à travers ce qui les rapproche que je les prends que ce qui les distingue Stéphane on va vous remercier beaucoup pour votre venue ces dialogues ces discussions cette ouverture quand même je pense qui à la fois est vers des un ailleurs qui n'est pas si lointain on a quand même sorti à de nombreuses reprises donc voilà merci beaucoup merci et il y a un petit verre qui nous attend j'ai même un projet sur un psychanalyste je peux dire mais je ne vous en parle pas parce que on est curieux maintenant on est curieux on est curieux quelque chose qui est là depuis quelques années je pense que je ne suis pas encore mûr pour le faire enfin si il y a déjà eu une épiphanie le vertige va être aussi important ça Sous-titrage ST' 501